...qualificative, à côté de lui, sans casque et le crâne un petit peu dégarni, d'ailleurs c'est assez curieux pour ce jeune concurrent, c'est Harry Lerry. Nous avons aussi Rod Beckering, dit le Bronco, nous avons bien sûr la casaque rose de Gregg Hill, nous avons Stu Thompson, nous avons à l'extrême droite là-bas Pete Lankarevitch et nous avons aussi Eddie King plus Clint Miller. Voilà la liste des 8 pilotes qui vont disputer cette première finale et il faut savoir que le classement général de ce trophée TF1 sera établi sur l'ensemble des 3 courses finales, puisque le processus était le suivant, 2 séries qualificatives alignant 7 pilotes, dans chacune de ces séries nous en avons qualifié 4, 4 et 4 font 8 et ce sont ces 8 pilotes qui se retrouvent dans cette première finale. Ce sont d'ailleurs les pilotes américains qui ont demandé eux-mêmes à disputer 3 finales, parce qu'en principe une finale c'est une course unique et ils ont tenu à Paris à rouler sur 3 courses pour donner encore davantage d'intérêt à cette manifestation. On voit qu'il y a des coureurs qui appartiennent à la même équipe, comme ici c'est Rod Beckering qui est massé par le concurrent qui est de la même équipe que lui, qui est Toby Anderson, mais qui ne s'est pas qualifié lui. Alors on va voir, il est en bleu et marron, c'est lui, il s'appelle Rod Beckering, il a 20 ans, Branko c'est le plus costaud de tous les concurrents. Alors ici c'est Larry qui est en gris. C'est la tenue de ce team qui a remporté le classement des teams en 1984 aux Etats-Unis. Il est surnommé Turbo lui parce que c'est un fonceur. Alors ici maintenant il y a... On aperçoit derrière Larry, enfin devant Larry en fait Mike Miranda avec sa tenue, ses manches à étoiles et le pantalon rose c'est celui de Craig Hill. C'est le McEnroe comme vous le disiez tout à l'heure, toujours en train d'ouvrir des discussions. Mr. Controversy, le voici en gros plan avec sa casaque rose assez inhabituelle dans le big cross. Il a 21 ans, champion du monde en 81 et en 82. Bon on va peut-être essayer de les reprendre donc parce qu'on ne les a pas tous eu encore jusqu'à présent. On n'a pas vu Clark encore je crois. Alors on reste encore un instant sur Craig Hill que vous voyez. Alors Clark lui il porte un casque blanc, il est en blanc et rouge. Ici nous retrouvons Larry. Non, Beckering. Beckering, c'est lui alors ? Celui-ci c'est Mike Miranda, un pilote de Floride, domicilié maintenant en Californie et qui roule pour le team Hutch. Là nous apercevons le pantalon rouge et jaune de Longcarvitch. Pete Pistol, c'est son surnom. C'est l'homme qui part plus vite que son nombre. On l'a vu tout à l'heure, il était déjà en tête au départ. Et lorsqu'on sait que le départ est fondamental en big cross comme en motocross, souvent tout se joue au départ. On peut deviner l'avantage qu'a ce pilote. C'est le plus jeune des pros américains aux Etats-Unis. C'est aussi le plus jeune naturellement des pros présents ici. Et là nous apercevons, c'est la figure légendaire du big cross, Stu Tumson, qui a été de nombreuses fois champion du monde. Il est le plus âgé des pros américains. C'est vraiment toute une légende. C'est l'un des pilotes qui a véritablement créé le big crossing aux Etats-Unis. Il a été l'ambassadeur du big cross dans le monde entier. Voilà, vous avez entendu le speaker qui annonçait la liste des concurrents. Il nous reste 3 minutes d'émission à peu près. C'est avec ça que nous allons pouvoir terminer, alors que vous voyez en détail, en gros plan. Commençons ces roues. Ici, ce sont des roues à rayons. Ici, c'est donc Lankarevic. Pete Lankarevic, le plus jeune, 18 ans, en jaune, rouge et noir. En marron, il y a Beckering. En rose, il y a Greg Hill. Et puis Clark, qui a gagné toutes ses manches, tout à l'heure dans les éliminatoires, est en blanc et rouge, alors que nous retrouvons encore Greg Hill ici. Ils sont prêts à partir. Nous allons les retrouver de face maintenant. Alors le favori, je ne sais pas, c'est Greg Hill qui est à l'accord de maintenant. C'est parti. Est-ce que c'est Greg Hill qui va réussir à prendre l'avantage ? Non, c'est Lerui. C'est Greg Hill aussi qui a réussi quand même à reprendre l'avantage encore avec Clark qui est juste à ses côtés. Greg Hill a réussi à prendre un net avantage maintenant avec deux longueurs d'avance. Clark est en deuxième position. En troisième position, il y a Tom Sen. Toujours Greg Hill qui est en tête. Il est facile à reconnaître, lui. Il y a eu une chute ici. Il y a deux concurrents qui sont pratiquement battus maintenant. Et Greg Hill est toujours en tête maintenant dans la dernière ligne droite. Greg Hill qui fait une remarquable course. Et il est battu par Tom Sen. Je vous disais, la figure légendaire des B-Cross, eh bien à Paris, il vient de s'imposer dans cette première finale devant son grand rival aux Etats-Unis, mais aussi son grand ami Greg Hill. C'est une finale fantastique qui éclipse de nombreuses finales que j'ai pu voir aux Etats-Unis. Oui, et ce n'est que la première manche de ce trophée TF1 qui va se disputer en trois manches. Et comme nous allons nous quitter dans quelques instants alors que nous suivons au ralenti le duel entre Greg Hill en rose et Stu Tom Sen qui est juste derrière lui, eh bien vous verrez et vous connaîtrez le résultat de cette finale ce soir dans Sport Dimanche ce soir. Et nous vous montrerons également un défi sur Cruiser, un match entre les meilleurs Français et les meilleurs Américains sur Vélocruiser, c'est-à-dire avec des roues un peu plus grandes que celle-là, le saut de la rivière ici. Et Greg Hill l'a remarquablement passé, mais Stu Tom Sen est en train de revenir sur lui dans l'avant-dernier virage, dans l'avant-dernière but. Greg Hill semble avoir course gagnée puisqu'il a deux bonnes longueurs d'avance, il est vraiment super puissant. Greg Hill, champion du monde en 81 et en 82 et il est au coude à coude maintenant à la lutte avec Stu Tom Sen qui lui a 26 ans et il a été quatre fois champion du monde. C'est la star du Bicross et la star est en train de battre l'étoile rose dans la dernière ligne droite. Voilà, c'est sur ce ralenti maintenant de cette première manche du trophée TF1 que nous allons nous quitter. Vous avez encore quelque chose à dire ? Ah non, je crois qu'Yves Geniès avait aussi quelque chose à dire concernant le championnat d'Europe. Voilà, on peut en parler maintenant. Le championnat d'Europe va se discuter en France l'année prochaine. Oui, exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada